Merci. La parole est à monsieur David Amiel. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Les cas de Covid long pédiatrique touchent de très nombreuses familles les confrontant à des situations souvent particulièrement douloureuses. Et certaines, dans ma circonscription, m'ont fait part de leurs trop nombreuses difficultés rencontrées dans le parcours de soins de leur enfant, du diagnostic jusqu'à la prise en charge médicale. Dans son avis paru le 7 novembre dernier, le COVAR s'estime d'ailleurs que le nombre de patients aujourd'hui concernés par cette maladie se situerait autour de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il souligne également que les enfants sont tout autant exposés que les adultes mais avec des risques à moyen et long terme potentiellement encore plus marqués. Conscient de cette situation, le ministère avait d'ailleurs, dès le mois de mars 2022, présenté une feuille de route dotée de moyens renforcés fixant des objectifs de prise en charge pour les patients atteints de Covid long avec, dès le départ, une attention particulière portée aux enfants. Pourtant, aujourd'hui, les familles font état d'un décalage important entre les mesures annoncées et leur mise en œuvre effective. Leurs attentes portent sur l'amélioration de la détection de la maladie, la structuration, comme pour les adultes d'ailleurs d'une filière de soins ad hoc, mais aussi le renforcement de la recherche pour trouver des réponses adaptées. Aussi, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Quelle disposition le gouvernement entend-il prendre pour accélérer la mise en œuvre de cette feuille de route que trop de familles attendent avec angoisse ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci bien, Madame la Présidente. Monsieur le député David Amiel. Le ministère de la Santé et de la Prévention, bien sûr, il est pleinement mobilisé et investi dans l'avancée des connaissances et la prise en charge, bien sûr, des adultes et des enfants atteints de symptômes prolongés post-Covid-19. Effectivement, vous l'avez dit, les enfants sont aussi concernés. En mai 2023, un comité de pilotage s'est tenu pour effectuer un premier bilan de la feuille de route dédiée à cette problématique. Tout d'abord, l'élaboration d'un dispositif par l'assurance maladie en lien avec l'association Tous Partenaires Covid vise à soutenir l'orientation initiale des patients et la préparation de la première consultation. De plus, les cellules de coordination post-Covid ont été créées par les agences régionales de santé pour structurer, justement, les prises en charge dans les territoires. Ces cellules ont pour mission, tout d'abord, bien sûr, d'informer, d'orienter et d'accompagner tout type de public et quel que soit l'âge des personnes. Je dois aussi préciser que 20 millions d'euros ont été mobilisés à ce titre dans le cadre du Fonds d'investissement régional pour 2022-2025. C'est quand même inédit. La plateforme dédiée au Covid long, prévue par la loi du 24 janvier 2022, est quant à elle, à présent, ouverte sur le site santé.fr. En parallèle, dès février 2021, la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations de bonne pratique qui concernent aussi les enfants et les adolescents. A cela s'ajoute une fiche dédiée à la pédiatrie en phase aiguë de l'infection, portant sur le repérage et la prise en charge du syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant. Enfin, la prise en charge des restes à charge peut s'effectuer également pour les enfants dans le cadre du dispositif des affections longue durée 30, 31 ou 32, selon bien sûr les situations. Une petite information supplémentaire, et vous l'avez d'ailleurs souligné, au 30 juin 2023, il y a eu 9 360 affections longue durée pour Covid long, qui avaient été donc déposées, et ce sont 6 180 qui ont été accordées en affections longue durée 31, 32. Comme vous le voyez, monsieur le député, nous sommes pleinement mobilisés sur cette question et sur l'impact du Covid long. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur le député.